Musique Avec plus de 1100 employés aujourd'hui, la SCASA est l'une des rares sociétés sénégalaises qui ont la possibilité d'exporter dans le domaine alimentaire des produits aux Etats-Unis d'Amérique. La SCASA, une société qui s'est battue pour être du nombre des acteurs majeurs de l'économie nationale. Près de 7 ans après son installation, quelle place occupe-t-elle dans l'industrie agroalimentaire au Sénégal ? Issa Niaï, le directeur général adjoint de la boîte, nous en parle ici. Nous sommes dans la conserverie. Aujourd'hui, nous sommes dans le top 3 au niveau quasiment africain. Mais au Sénégal, on est carrément le leader dans la conserverie. Donc nous faisons du ton dans des boîtes et des poches. Des poches qui sont destinées au marché américain et des boîtes qui sont destinées au marché sénégalais et aussi à la sous-région. Mais dans les jours à venir, la SCASA va lancer son modèle de poche de thon pour le marché sénégalais. Vous savez, au Sénégal, on connaît les boîtes de thon. Mais du thon dans des poches, on ne connaissait pas avant. Ces poches que nous produisons pour les États-Unis, on va bientôt en faire pour le Sénégal. Mais parce que simplement, le Sénégalais aussi aime le thon. Et là, on fait avec du vrai thon, avec des espèces qui ont été sélectionnées et choisies. Mais fondamentalement, aujourd'hui, si on arrive à y vendre aux États-Unis, ça veut dire qu'on fait des produits de qualité. On ne s'est pas arrêté là. On a eu aussi la certification Union européenne qui sont venues ici. Ça a été un audit auquel on a pu satisfaire. Donc on a eu la certification FDA, on a eu la certification Union européenne, on a eu l'IFS, on a eu le BRC, qui sont aussi d'autres certifications qui sont très importantes dans le domaine de la conserverie ou de l'alimentaire de manière globale. Alors, on s'est dit, il est temps aussi, mais non, après avoir, dès lors qu'on arrive à satisfaire les clients au niveau international, il est bon aussi, au niveau du Sénégal et dans la sous-région, d'en faire profiter nos concitoyens. C'est pourquoi on a décidé de lancer notre propre marque de poche et pour le Sénégal, la sous-région et éventuellement aussi le marché européen. Après l'obtention d'agréments et de certifications très importants dans le secteur de la conserverie, des technologies de pointe acquises et même des investissements massifs engagés, quels efforts supplémentaires vous ont-ils permis de relever des défis et de gagner la confiance des consommateurs américains ? Il y a eu des investissements, il y a eu la formation du personnel. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, l'ASCASA, on peut dire, représente un succès par rapport à tout ce qui est investissement direct étranger. C'est vraiment un exemple de réussite. C'est un environnement de travail où on permet plus de 1000 jeunes Sénégalais qui sont là avec une rémunération adéquate, une excellente culture d'entreprise qui nous a permis de pouvoir réaliser les performances que nous faisons. La pandémie de la Covid-19 ayant impacté négativement l'essentiel des secteurs d'activité, le directeur adjoint de la boîte dévoile ce qui a été fait pour se protéger et garder la tête hors de l'eau. La pandémie a secoué le monde. C'est une crise sanitaire sans précédent. Ça a engendré une crise quasiment économique qui a fait que beaucoup d'entreprises en ont souffert. Mais je dois avouer qu'à l'ASCASA, on a eu cet avantage d'appartenir à un groupe. Dès le début de la pandémie au niveau mondial, il y a eu un ensemble de directives que nous avons reçues du siège en Corée qui l'a demandé à toutes les filiales. Donc tout ce qui est mesures barrières, nous au niveau de l'ASCASA, ici au Sénégal, on a commencé quasiment depuis début mars. On a mis en place trois quarts de production. On a le quart du matin, le quart de l'après-midi et le quart du soir. On a travaillé 24 heures sur 24. Ça nous a permis de gérer la distanciation physique. Il n'y a pas eu de suppression d'emplois. notre personnel a maintenu son niveau de revenu. Pourquoi ? Parce que toutes ces mesures barrières qui ont été prises et mises en pratique, ces mesures nous ont permis d'augmenter même notre production de 15 à 20 %. À chaque étape de la pandémie, on a mis la communication qu'il fallait en avant. On peut dire que la pandémie était là, oui, mais on a pu mettre en place un système qui nous a permis de sortir la tête de l'eau. Y a-t-il une politique de motivation du personnel pour y arriver ? C'est un exemple réussi parce que c'est une société détenue majoritairement par le groupe coréen Dongwon. Donc c'est un investissement de plusieurs millions. Ils sont là depuis 2012. Quand on a commencé, ça n'a pas été rose tout de suite. Il a fallu passer par un certain nombre d'étapes. Ça a nécessité un travail de fond par rapport à la qualité des investissements. Ça a nécessité de la formation et toute une organisation derrière pour aboutir à cette certification qui nous a valu dans ces exportations que j'ai évoquées tout à l'heure sur les États-Unis. Fondamentalement, déjà, on a été focus sur la qualité. Ça, c'est une chose d'un point de vue production. Au niveau administratif, on a réorganisé, on a refait les choses pour mettre en place un certain nombre de procédures. Mais il y a mis un. On a mis en place, à l'intérieur, au niveau de la production, on a mis en place un système de motivation basé sur les performances. Et aujourd'hui, dans notre société, on ne fait pas la différence entre le journalier et le permanent. On ne reconnaît que ceux-là qui sont performants. À telle enseigne que, à l'intérieur, dans la production, dans tous les différents départements, on a mis en place un système de motivation transparent. En plus de ça, on a mis en place une certaine culture d'entreprise pour faire évoluer ou en tout cas asseoir un esprit gagnant-gagnant. Ici, on rémunère la performance. Les travailleurs sont convaincus que plus ils travaillent, plus ils gagneront de l'argent. Donc pour nous, c'est en tout cas un espoir pour l'émergence de notre pays. En définitive, que dire du secteur de la pêche au Sénégal actuellement ? Alors, la pêche au Sénégal, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu énormément de bruit autour ces dernières semaines même, je dois dire, par rapport aux licences de pêche et autres. Bon, ça, c'est le ministère qui gère. Nous, on n'est pas en amont dans la pêche, mais on est un peu en aval. On est dans la conserverie. Ça veut dire qu'il faut que les gens pêchent d'abord pour que nous, nous puissions travailler. On est dans la transformation. Je préfère plutôt m'apesantir sur la transformation. En fait, on transforme des produits, on y met de la valeur ajoutée et on l'exporte. C'est tout, Bénèf, pour l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les Sénégalais de savoir qu'aux États-Unis, dans les supermarchés, l'Américain peut aller acheter une poche de thon, retourner et voir que c'est du made in Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada